C'était quoi l'autre ? Moi, par contre, en même temps, j'ai hâte que ça commence, pour voir les matchs, et j'ai hâte surtout que ça finisse. On met ça derrière nous, et puis déjà on voit sur les cinq sorties, moi je veux là, j'en profiter pour tirer un chapeau, un grand chapeau à Hadouk Laibine, parce qu'ils arrivent tous ici, ils ont le haq, c'est une image, on a le cœur qui saigne de ne pas être là, parce que les gens qui ne comprennent pas ou qui voient toujours le mal, ils disent, oui, 2019, on dirait qu'entre 2019 et 2022, il n'y a rien eu, mais 2019 et 2022, on a tout simplement, jusqu'à la canne, été invaincus, ça a montré à quel point on était constant. Non, ça c'est quelque chose, tu ne peux pas l'enlever, tu peux le dire, tu peux parler, mais tu ne peux pas l'enlever. Il y a cette série d'invencibilités historiques qu'on veut banaliser, certains veulent banaliser, et qui fait partie aujourd'hui de la deuxième derrière l'Italie, qui ne participera pas au Mondial, elle aussi. Donc c'est quelque chose, nous on est derrière l'Italie, à 35 rencontres, ça montre la constance, et ça montre qu'on ne s'est pas arrêté à 2019, on s'est croisé les bras, on a dit, ça y est, c'est bon, on a travaillé dur pour arriver jusque-là. Et sur la dernière match, on chute, circonstance ou pas circonstance, on chute. J'oublie pas tout ce parcours-là, j'oublie pas la constance des joueurs, et je vois que tout de suite, après cet échec, où tout le monde aurait pu vraiment baisser la tête et se dire, c'est bon, classe, moi je vois autre chose. Je vois des joueurs avec un gros cœur, une grosse envie de rebondir, de relever la tête, de refaire plaisir, charbon, et de retruquer. Et on est une équipe, je sais, je sais qu'on est un des grands absents de ce Mondial, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition dans cette Coupe du Monde, on l'a dit plusieurs fois, l'objectif c'était pas de se qualifier, l'objectif c'était de se qualifier et d'être ambitieux. Donc c'est ça qui empêche, et c'est ça qui dérange et qui fait mal à nos joueurs, mais en tous les cas, ils ont réagi fièrement, moi en tout cas, je suis fier d'eux, on va faire ces deux matchs-là, incha'Allah on va sortir deux belles rencontres de ces matchs-là, la Coupe du Monde va se passer, on va repartir après, il y aura le chan, on suivra bien évidemment ce chan-là, incha'Allah on l'organise chez nous, incha'Allah une belle compétition, et on repart, voilà. Je veux juste dire un truc, je veux juste dire un truc important, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler avant le match contre le Mali, je fais un appel, je fais un appel comme toujours, je fais d'une pierre deux coups, d'une pierre trois coups, parce qu'il y aura la Suède aussi, je sais que nos compatriotes vont venir nombreux à ce match-là, qu'on fasse, on est un peuple hyper accueillant, et ce n'est pas des grands mots, on a pu le voir sur les jeux méditerranéens, on sait qu'on est... Donc moi ce que je souhaiterais...